Musique Très bien, oui. Ta spécialisation ? Moi, de formation, je suis... J'ai plusieurs casquettes. De formation de base, je suis sinologue, c'est-à-dire spécialiste du chinois. C'est la base. Ensuite, j'ai une formation de calligraphe et de peintre en Chine. Donc, je travaille sur les arts chinois. Merci, monsieur. Et je travaille également sur l'esthétique. C'est-à-dire, j'ai eu une formation en esthétique à Nanterre. En Chine, je suis reconnue comme peintre et comme calligraphe. Je participe régulièrement à des concours de peinture, de calligraphie. Et ça me donne l'occasion, non seulement de pratiquer cette activité artistique, mais de pouvoir mettre en parallèle la pratique et la théorie, puisque je travaille essentiellement sur les textes théoriques. Et à côté de cela, j'ai fait tout un travail de terrain en Chine lié à la peinture et à la calligraphie, lié également à la question du paysage. Et ce travail de terrain n'a été rendu possible que grâce au fait que j'ai été reconnue comme artiste en Chine. Et dans cette pratique artistique, bien entendu, beaucoup de temps est passé à boire du thé et aussi à partager des repas. Alors, au moment du repas, c'est au moment du repas qu'on va dire, par exemple, j'aimerais bien aller à tel ou tel endroit. Est-ce que pensez-vous que ça soit possible ou pas ? Alors, on ne va jamais vous dire oui ou non. Mais on sait que c'est pendant les repas que les choses sont proposées. Et bien souvent, c'est à l'issue du repas que les choses sont décidées. Donc, les choses importantes se discutent pendant le repas. Ce n'est pas en dehors du repas. Alors, en Chine, la nourriture est quelque chose de très important parce que la nourriture n'est pas simplement de la nourriture. La nourriture, c'est également à nourrir à la fois le corps et l'esprit. Donc, la nourriture doit faire plaisir. On a, dans un vrai repas, un repas normal, même un repas de tous les jours chez les gens lambda. On a plusieurs choses qui doivent être respectées, enfin, qu'on essaie de respecter parce que ça fait partie de la base, à savoir des saveurs différentes, salées, doux, un peu relevées, par exemple avec du gingembre. Il faut avoir de la viande, du poisson, et puis des légumes différents et surtout des consistances différentes, des choses qui craquent, des choses qui sont molles, des choses qui sont plus résistantes. Il faut avoir des couleurs différentes, du vert, du rouge, du bleu. Enfin, il faut que le repas soit quelque chose non seulement de plaisant à manger, mais de plaisant à voir aussi. Et cet aspect est vrai dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment, au sens premier, de relier. Le repas relie les gens entre eux et chacun participe de sa réflexion sur la nourriture. Il est tout à fait normal, en Chine comme en France, de parler de ce dont on mange, ce qu'on mange. La nourriture, ce n'est pas simplement pour se sustenter. C'est aussi sa soigne. Quand on mange, par exemple en hiver, le fameux mayodi, le poulet, la poule au pot, etc., ça fait monter le yang. Mais dans la nourriture de tous les jours, par exemple, si on a un rhume, on ne va jamais manger une mandarine. La mandarine, c'est yang. Donc ça fait monter le yang. Si je mange des mandarines ou des cacahuètes qui sont yang, alors que j'ai de la fièvre, ça va être la cata. C'est-à-dire que j'aurai encore plus de fièvre. Donc la médecine chinoise est toujours présente dans la nourriture. Donc on ne peut pas manger n'importe quoi. Moi, je pense qu'il y a certains, c'est yin et l'autre, c'est yang. Ça s'apprend. C'est comme tout ça, ça s'apprend. Donc en même temps qu'on apprend à manger, on apprend que, par exemple, les cacahuètes, c'est yang. Il y a des aliments qui sont complètement neutres. Le riz est neutre, par exemple, ni yin ni yang. Mais par exemple, les longganes, c'est yang. Donc on en mange en hiver, séché, les longganes séchées, c'est très bon en hiver. En été, il ne faut pas en manger trop, parce que c'est très yang. Donc quand il fait déjà très chaud, si on prend en plus de nourriture yang, on va beaucoup, beaucoup transpirer. Les mangues, c'est yang aussi. Les oranges, c'est yin, alors que les mandarines sont yang. Voilà, ça s'apprend. Et ça, on l'apprend en mangeant, en famille ou avec des amis. Donc ça, ce sont les rudiments de la médecine chinoise. Comment se déroule les repas ? En général, les tables sont de 12 personnes. Donc on trouve toujours un moyen d'être 12, parce que comme c'est un nombre propice, les 12 années du Zodiac chinois, par exemple, les 12 animaux, c'est aussi les 12 heures de la journée, etc. Et donc on est 12 en général autour d'une table avec un plateau qui tourne au milieu de la table. La table est ronde, et ça permet à la fois d'échanger, et le mécène ou l'hôte donne à manger à ses invités. Alors quand on est entre nous, chacun donne à manger à l'autre, et puis tout le monde partage le même plat. Donc ça, c'est spécifique à la Chie. Chacun a son bol de riz, et il rajoute la table tournante, enfin le plateau au centre de la table tourne, et on se sert au fur et à mesure des plats que l'on veut prendre. Est-ce que jamais il y a une assiette par personne ? Non, ça, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. La nourriture ne se mange jamais avec les doigts. On mange avec des baguettes. Les baguettes, c'est le prolongement des doigts, en fait. Puisqu'on a deux baguettes, et c'est comme l'index et le pouce. Donc avec les baguettes, on pince ce qu'on attrape, ce qu'on veut manger. Ça prend plus de temps de manger avec les baguettes. C'est beaucoup plus long que d'avoir son assiette, de couper et puis de manger. Donc c'est aussi une façon, à mon avis, d'échanger, puisque chaque personne a sa façon de tenir les baguettes. Donc le repas, c'est vraiment un moment d'échange. Est-ce que la pratique alimentaire est une source de division sociale ? Alors, les repas en Chine, plus on est nombreux, mieux c'est. C'est vraiment... C'est la fête, le repas, en général. Ce qui fait que s'il y a des personnes qui n'étaient pas prévues au départ et qui viennent, ça ne pose jamais de problème. C'est toujours... Les gens sont toujours bienvenus à partager un repas. Donc ça rassemble. Ça relie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le repas, ça relie les gens entre eux. Et c'est vraiment un moment de partage. Alors, pour la population en général, autant que je sache, aucun interdit alimentaire. Les cantonais disent qu'ils mangent tout ce qui marche, tout ce qui a quatre pattes, sauf les tables, et tout ce qui vole, et qui a des ailes, sauf les avions. Donc, aucun tabou. Les chinois mangent de tout. Du serpent à la chauve-souris, en passant par le chien, les chats et les rats, les rats élevés pour être mangés, je veux dire, ce ne sont pas les rats d'égout, bien sûr. Tout est mangeable. Ça fait partie de la culture. Donc moi, je n'ai pas à juger une culture. Ce qui m'étonne, c'est que les Européens ne mangent pas d'insectes. Alors qu'en Chine et en Asie du Sud-Est, on mange beaucoup d'insectes. Et c'est très bon. Et je trouve que c'est un goût dont on se passe chez nous qui est dommage. Et alors, chez le bouddhisme, le taoïste, comment va se passer ? Chez les bouddhistes et chez les taoïstes, les choses sont différentes. Alors, je ne parlerai pas tellement du bouddhisme parce que le bouddhisme ne vient d'ailleurs que la Chine. Donc ça vient d'Inde. Mais le taoïsme, c'est vraiment typiquement chinois. Ça a été d'abord une philosophie et c'est devenu une religion au tournant de notre ère. Cette philosophie est fondée sur l'absence d'action, c'est-à-dire sur le fait de ne pas agir sur les choses pour laisser les choses agir d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de pousser un nuage pour qu'il avance. De même qu'on n'a pas besoin d'agir sur le mouvement de l'univers pour qu'il se fasse de lui-même. C'est dans ce principe-là. Et donc, dans le taoïsme, une fois que le taoïsme est devenu une religion, au tournant de notre ère, des préceptes ont accompagné cette religion. et le premier précepte, c'est évidemment de ne pas tuer. Donc, on ne tue pas les animaux. On ne coupe pas les arbres. On ne détruit pas ce qui existe. Donc, il y a tantité de préceptes qui ont été mis en place pendant les premiers siècles de notre ère et qui expliquent bien qu'il ne faut pas intervenir sur la vie des êtres vivants. Donc, on ne détruit pas les nids d'oiseaux, on ne mange pas les œufs des oiseaux, on ne tue pas les animaux pour les manger, on ne coupe pas les arbres pour brûler et on ne peut le faire que dans des limites extrêmement strictes. Ce qui fait qu'on mange, mais on mange essentiellement végétarien. Les bouddhistes, on connaît les préceptes bouddhistes, c'est aussi d'être végétarien. Et en plus, les bouddhistes ont, eux, l'interdiction de manger après midi. Donc, ils mangent à 11 heures. Donc, de midi jusqu'au lendemain matin, ils n'ont pas le droit de manger. Ce sont les préceptes bouddhiques pour atteindre l'ascétisme, l'éveil, pour faciliter la méditation. Donc, ça, ce sont les préceptes bouddhistes. Et ce qu'il y a de drôle en Chine, c'est qu'ils ont droit à un bol de thé en fin de journée pour ne pas s'endormir la nuit parce que la nuit, il faut continuer à réciter des sutras. Et le bol de thé, dans certaines régions de Chine, c'est devenu un bol de riz. Mais sinon, le taoïsme a été interdit pendant très longtemps et il n'a été réautorisé que depuis la fin des années 90. Il y a des religions où l'interdit alimentaire est très pratiqué. Or, en Chine, l'influence des religions ne semble pas être si stricte. On peut très bien être bouddhiste sans pratiquer nécessairement le végétarisme. Ce n'est pas obligatoire. Ce sont les moines qui pratiquent le végétarisme, ce sont les gens qui vivent dans les monastères. Mais sinon, pour les autres, ce n'est pas du tout obligé. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que les Chinois mangent en fait très peu de viande. Dans les plats, la quantité de viande est minime. C'est-à-dire, il y a un tout petit peu de viande ou un tout petit peu de poisson, mais c'est surtout les légumes et puis le riz qui font la base de la nourriture. La nourriture à l'occidentale avec beaucoup de viande, c'est quand même assez récent. Et donc, je ne dirais pas que cet héritage du végétarianisme soit complètement absent. La saisonnalité de la nourriture est très importante aussi. C'est une marque de respect de son hôte, de l'invité. Et c'est une marque aussi à la fois de désir de partager des bonnes choses et en même temps de faire plaisir. C'est dans ce sens-là que c'est très important. Sous-titrage ST' 501